bon bah ça y est enfin c'est bon après des mois et des mois j'ai même envie de dire des années d'attente l'animé kuroshitsuji black butler de son nom international va revenir et ça ça fait extrêmement plaisir je pense que ces news que personne attendait parce que bon niveau animé les fans de black butler sont vraiment délaissés depuis des années j'en fais partie je suis fan du manga vous savez j'avais fait une vidéo il ya très très longtemps là dessus je suis fan de l'anime même si on va dire il n'est pas très très fidèle à l'anime et puis enfin je vais dire au manga et même s'il est un peu compliqué parce que l'adaptation est à moitié fidèle un coup elle l'est un coup elle l'est pas bref salut à tous et bienvenue sur geekoworld aujourd'hui on va tout simplement parler de l'annonce officielle d'une nouvelle saison pour kuroshitsuji black butler un animé qui est plutôt populaire même si c'est vrai que bon on va dire le passé ne lui a pas forcément rendu justice il ya l'annonce a été faite il ya quelques heures donc vous emmène directement sur le site officiel le kuroshitsuji donc black butler on va regarder un petit peu en détail tout justement ce qui ce qui a été annoncé il n'y a pas grand chose qui a été annoncé mais il ya des trucs plus ou moins intéressant donc déjà premièrement il ya un teaser qui est sorti où j'en mettrai peut-être quelques lima quelques images à l'écran par la suite ainsi qu'un visuel donc un premier poster hop que vous voyez juste là avec sébastien et ciel à sebastian michaelis donc nous visuel qui fait plaisir pour l'instant c'est pas grand chose on sait juste que voilà on nous annonce une nouvelle saison donc à savoir si ça sera le prochain arc donc l'art suivant qui sera adapté en animé ou alors si c'est encore un arc qu'on va sauter et puis on va passer à nos trucs encore comme par exemple l'arc des sorcières ou que ce genre de choses j'en sais rien du tout c'est toujours très compliqué on n'a pas trop de détails pour l'instant donc c'est annoncé comme une nouvelle saison et on sait maintenant que ça sortira en 2024 donc ça c'est très très cool parce que 2024 on y sera rapidement on est déjà en juin 2023 enfin juillet même d'ailleurs à où je tourne cette vidéo donc voilà on va même pas six mois on est déjà en 2024 le contenu arrivera vite moi je vois bien ça sortir je vois bien le truc sortir en fin d'année 2024 peut-être en période d'halloween tout ça je pense que ça correspond bien l'univers un peu de black butler en tout cas je suis très très content ce que c'est une licence que j'apprécie énormément on sait maintenant aussi que c'est le studio clover works qui sera à nouveau derrière le projet si je dis pas de bêtises vraiment corrigez moi dans les commentaires je crois qu'ils avaient fait la première saison la toute première saison ensuite je sais plus du tout pour les saisons suivantes si c'était encore eux ou pas et là en tout cas le studio est de retour sur cette nouvelle saison cette saison 4 je crois si je dis pas de bêtises également donc voilà petite news qui fait plaisir black butler le retour écoutez voilà j'attends votre avis là dessus en commentaire n'hésitez pas à me donner votre avis là dessus votre niveau de hype tout ça black butler c'est vraiment très 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 bien c'est un excellent manga un très bon animé suivant les parties adaptées bien sûr cette fois aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo j'ai testé un tout nouveau format un petit peu inédit voilà dites moi ce que vous en pensez en commentaire si ça vous plaît et si ça fonctionne il n'y a pas de raison pour qu'il n'y a pas plus de vidéos très régulièrement qui sortent sous ce format à la cool on parle du news ponctuellement je vous partage quelques visuels etc écoutez bonne journée à vous et à bientôt pour une nouvelle vidéo